Sous la présidence qui est rectique de M. le patronnier, le conseil de l'ordre des avocats déguilés a appris à travers les réseaux sociaux la suspension du M. le procureur général près de la cour de la fête. Foussieux, dans sa part d'avantage et de connaître surtout les détails de l'occupation de cette suspension, le patronnier a dégagé deux membres du conseil de l'ordre afin de raconter un résultat. Ils ont aidé désagréablement de trouver dans son bureau trois officiers supérieurs de la police qui étaient venus, selon les déclarations de M. Alphonse Charles-Foyer, pour lui demander de libérer immédiatement son bureau et de rendre les clés de ses véhicules de France. Le procureur général a peut-être eu la chance d'échapper de justesse à une évaluation certaine, grâce à la présence des membres du conseil de l'ordre et ont décidé de discuter avec lui en présence du premier président de la cour de la fête. L'endement ainsi que des membres de ceux qui agisent et sentient plus. Ces événements, qui font suite aux différentes sorties croisées du procureur général et du haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, indiquent sans doute que notre pays est à concord du chemin à partourir dans le cadre de l'expect de la légalité, de l'état des droits et de la démocratie. En plus, depuis peu, des implications évidentes du haut commandant de la gendarmerie nationale dans les arrestations et détentions arbitraires ont été réalisées. Le cas le plus récent concerne Docteur Ibrahima Khalil Kaba, ex-ministre des Affaires étrangères, qui a été pendant 48 heures entre les mains des zones du colonel Kalassanora et privé de l'assistance de ces avocats sans information préalable au lieu de la République. Bien d'abord, le baron a voté avec un appui l'expression inhumaine des occupants des domaines de l'État de ce supposé l'être. Aussi, au meuble des lois de la République et des procédures judiciaires en cours, la direction du patrimoine du parti public s'est servi des engins du bataillon des jeunes militaires pour détruire illégalement des édifices sur les domaines objets de vitiges entre l'État et les factures. Ce triste constat laisse transparer que la justice n'est plus celle qui devra orienter les actions des justiciens. Le baron de Guinée condamne les agissements du colonel Kalassanora qui appuie l'habitude et s'interférait directement dans les affaires judiciaires. Le baron de Guinée, tout en dénonçant cette méthode métrograde musclée et tribulante contre le procureur général qui rapeste la justice dans son entier, rappel au garde des Sceaux qui munit la justice des droits de l'homme que son droit de suspendre les magistrats pour une durée qui ne saurait excéder un mois, d'ailleurs, ne saurait occuper son obligation de veille pour que les magistrats ne savent d'aucune stimulation dans l'exercice de la sacerdose ou en doublation de ses exercices. Ainsi, bien de peu justifier l'intervention de la force de l'ordre pour faire expulser manie militariée de son bureau, un procureur général comme si ce n'était rien fait, fait déjà l'objet et aussi consécutif par la commission d'une infraction. Le barreau de Guinée invite donc le garde des ministres de la justice et les droits de l'homme à prendre toutes les mesures pour que cesse ce genre d'agissement qui n'honore pas la justice guinéenne, même au contraire, garde le peuple de Guinée dans la peur sinon de la justice du peuple. Sans vouloir remettre en cause la relation de subordination le ministre de la justice du peuple. et le ministre de la justice du peuple et le ministre de la justice du peuple et le ministre de la justice du peuple. Le barreau de Guinée déploie ces bananes et la suspension de ce guerrier intervient seulement qu'après la boulimie née du rappel à bord du colonel. Le barreau rappelle aux autorités du sein et à prendre toutes les mesures pour non seulement assurer la sécurité du peuple du peuple mais aussi pour les conscresses à la loi. Le barreau de Guinée en tant que centenaire de l'état des droits et acteur essentiel du fonctionnement normal de la justice n'hésitera pas à utiliser toute la voie de droit pour faire cesser la violation grave et répéter de la loi de l'état des droits et de la démocratie dans notre pays commun. La république. Le barreau de Guinée se réserve le droit d'engager des procédures judiciaires contre le colonel Barra-Sangoua et tout autre officier des forces de défense et de sécurité dont les agissements porteront à tête au bon fonctionnement de la justice. Le barreau de Guinée apporte son soutien à M. Alphonse Charles Roy et invite M. le ministre de la Justice et le droit de Londres à le rétablir dans ses fonctions. Il le soutiendra tant qu'il gardera fidélité à la loi et au respect de l'état des droits. Le barreau de Guinée salue les nombreuses et courageuses réformes réalisées en un temps récord par M. Alphonse Charles Roy au niveau du parquet général de la ville d'appel. Le barreau de Guinée note que ces réformes sont d'ailleurs cassent au niveau des services de police judiciaires qui ont cessé d'être la terreur des gens sociaux. Le barreau de Guinée atteste que, conformément aux dispositions des articles 9, 10, 12, 13, 14 et 45 du corps de procédure pénale, le colonel Palas Samoura n'a ni le droit ni la qualité de s'invixer dans les activités des policiers judiciaires à plus fort raison d'intervenir dans les procédures judiciaires pendant les demandes. Le barreau de Guinée rappelle à cet effet et c'est bien dans l'exercice de sa mission que le procureur général a rappelé le haut-commandant de la Sainte-Ménie-Nationale à la légalité. Le barreau de Guinée rappelle également qu'il ne revient pas au directeur général de la police d'exécuter les décisions disciplinaires du ministre de la justice et des droits. Le barreau de Guinée dénonce et condamne les tournures et prennent les événements. Le barreau de Guinée invite, M. le président de la transition le colonel Mamani Koumbia a œuvré pour le respect des droits, des dons et des engagements internationaux de la République de Guinée en la matière. Enfin, le barreau de Guinée s'occupe et s'opposera figureusement par tous les moyens de vos à tout acte d'un acte à capitaliser des décisions judiciaires quelles que soient les droits. Le barreau de Guinée s'occupe. d'un acte – Sous-titrage FR 2021